Bonsoir à toutes, nous allons aujourd'hui nous pencher sur une question essentielle. Nous avons toutes ces merveilleuses pédales à notre disposition. Plus d'une centaine derrière nous. Dans quel ordre pouvons-nous les organiser ? Et c'est une belle question, on va essayer d'y répondre. Tout de suite. On va parler donc de chaînage des faits aujourd'hui. Alexandre, c'est une question qui revient très souvent à peu près dans un email sur deux pour une question concernant le son. C'est, j'ai acheté plein de pédales, comment je les règle, comment je les enchaîne, qu'est-ce que je fais avec tout ça ? Et ouais, ce qui est assez logique, puisque effectivement c'est pas si évident que ça. Et c'est quelque chose de très important. Les gens ont raison de se prendre la tête là-dessus et de se faire des inquiétudes nocturnes. C'est très important le chaînage des effets, puisque c'est ça qui va déterminer la façon dont les effets interagissent. Ouais, et c'est vrai que si tu les règles mal, t'as des effets qui vont pas marcher, il y en a qui vont moins bien ressortir que d'autres. Et c'est pour ça qu'avant de savoir régler ces pédales et d'acheter des pédales ultra compliquées, ultra chères, il faut déjà comprendre comment ça s'associe. Et donc... C'est ça, c'est associer le mot important, puisque dans l'absolu, si vous n'utilisez qu'une pédale à la fois, si vous passez par exemple d'une overdrive à l'autre pour passer d'un Marshall à un Vox in a Box, dans l'absolu, on s'en fout de l'ordre dans lequel elles sont. Mais quand tu fais un pédale à l'ordre, le but c'est de les accumuler, c'est de les combiner et d'avoir un ensemble de sons qui se créent par la suite. Donc finalement d'avoir des possibilités infinies, c'est ça le but du jeu. C'est ça qui est excitant. Et donc on n'aura pas la prétention aujourd'hui de faire le modèle ultime, parce qu'on va vous le proposer, mais on verra tout au long de l'épisode que finalement c'est la pratique et l'expérience qui nous mènent vers sa propre conclusion. C'est ça, l'idée c'est qu'on va observer quelques règles très basiques, qui sont généralement respectées dans la plupart des pédales bordes, dans la plupart des multi-effets, qui évidemment organisent leurs effets internes dans un ordre bien précis. C'est ça. Mais comme toujours, en termes d'effets, l'idéal c'est d'expérimenter et de trouver ce qui vous convient le mieux. C'est ça, d'où en fait la chaîne PALF aussi, c'est qu'il y a plein de Sonecom, il y a plein de comparatifs, il y a plein d'épisodes avec des tomtips, comme par exemple la Fuzz et ses amis, où vous voyez bien qu'en fait dans cet épisode que je vous invite à regarder, la Wawa on la met d'un côté et de l'autre, il y a des choses qui sont intéressantes dans les deux cas. Exactement. Et donc, expérimenter à fond. C'est beau. Première chose qu'il faut préciser, c'est la notion de signal flow. Signal flow, donc le flux de signal. Le principe du flux de signal, c'est que votre son de guitare se déplace. Il se déplace. En gros, il est créé à cet endroit-là. Donc dans les micros. Voilà, avec les petits aimants qui captent les vibrations de mes cordes. Ensuite, ça passe par mes potards ici, par mon sélecteur de... Déjà ça, ça a une incidence. Déjà ça, ça a une incidence énorme, qui se retrouvera dans les étapes suivantes. La règle d'or du signal flow, ou du flux de signal, c'est que plus proche la modification de son est de l'origine du son, plus elle sera importante par rapport à ce qui vient après. Ok. Donc tu veux dire que s'il y a quelque chose de difficile et de complexe à faire, il faut le faire dès le début. Et puis surtout, tout ce qu'on fait dès le départ sera très important à la suite. Oui. Je m'explique, par exemple, si je fais ça... Ouais. Eh bien, je n'ai pas de son. Du tout. Donc j'aurais beau avoir cinq feux stackés, la règle du signal flow fait que tout le reste... Tu crânes un bâton, là ! Le mec qui abuse, genre j'ai pas de volume, bon. Bah ouais ! Ok, et si t'en mets un petit peu, ça racionne le caca ? Même si j'en mets un petit peu, voilà, ça va complètement affecter la façon dont réagissent mon délai, mon overdrive, mon chorus. Alors je me réclique si... Pareil pour la tone. Et ça ne sonnera pas caca, ça dépend de ce que tu vas en faire. Voilà. Voilà. Donc on sort de notre guitare et ensuite on attaque donc les différents effets. Ouais. Et le principe donc c'est que chaque effet qu'on prend va modifier votre son de guitare et que c'est ce son modifié qui va arriver aux pédales suivantes. Ouais. Si les pédales sont enclenchées, évidemment. Autrement dit, si vous mettez d'abord un délai, ensuite une overdrive, c'est les répétitions de votre délai en plus de votre son d'origine qui vont passer par l'overdrive. Ouais. Autrement dit, chaque répétition sera distordue... Autant le dry que le wet vont être saturé. Par le dry, exactement. Ouais ouais. De la même manière, si vous mettez un délai puis un chorus, chaque répétition de votre délai sera traitée par le chorus. C'est ça. Si vous mettez overdrive puis chorus, le chorus va recevoir un son saturé et lui appliquer le chorus. C'est ça. Si vous mettez un chorus puis une overdrive, l'overdrive va recevoir un son chorussé et lui appliquer une overdrive. Et la fin du signal flow, évidemment, c'est le haut-parleur après être passé par l'ampli et éventuellement par la boucle d'effet. Exactement. Peut-être qu'on peut parler un peu de l'ampli maintenant. Alors vas-y, parlez-nous un peu de l'ampli maintenant. L'ampli, donc il y a, on va dire, trois grosses parties, même quatre en réalité. Tu as le préample, le préample qui est lui, préampli, qui est ce qu'on a en façade de l'ampli avec tous les potards. La plupart de ces réglages sont dans le préample. C'est ce qui va mettre en forme le signal, c'est ce qui va donner sa chaleur, ça va jouer avec l'équalisation, ça va jouer avec le gain, ça va jouer avec tout ça. Donc ça, c'est la première chose qu'on a dans un ampli quand on branche la guitare, quand on signale flow. Ensuite, ce préampli va rentrer dans l'ampli de puissance. Parce que là, ce qu'on veut avec un ampli, quand même, c'est avoir des watts. On veut que ça fasse vibrer les murs, qu'on entend ce qui se passe. Donc il faut quand même quelque chose qui va passer de quelques milliwatts à des dizaines de watts. Donc ça, c'est l'ampli de puissance. Ensuite, j'allais dire, il y a l'enceinte, mais c'est vrai qu'au milieu, tu as le transformateur. Qui, lui, va transformer ton signal électrique de haute impédance en basse impédance. Mais ça, ce n'est pas grave si vous ne me suivez pas trop. Et ensuite... De façon à ce que tu ne meurs pas en branchant ton câble. De façon à ce que tu puisses mettre un haut-parleur en huit hommes. C'est l'impédance du huit hommes qui, du coup, est adaptée à ta lampe, qui est en 2500 et quelques, il me semble, de mémoire. Donc voilà, c'est... Et le dernier élément qui est très important, c'est votre haut-parleur qui, lui, va donner une transformation acoustique. C'est ce qu'on va écouter. Donc la fin du signal flow, du coup, c'est l'oreille. Ah oui, c'est bon. Donc des doigts aux oreilles. Le début du signal flow, c'est les doigts, ouais, c'est ça. Les doigts aux oreilles, j'aime bien. Oh, ça pourrait être le titre de la vidéo, tiens. Des doigts aux oreilles. Des doigts aux oreilles. On dirait un film documentaire français tourné dans l'Ariège. Donc tout ça pour dire, la boucle d'effet, c'est quoi ? C'est ce qui se met entre le préample et l'ampli de puissance. Et ça, retenez-le bien, parce que c'est important. Le préample, on va soit lui mettre la misère pour qu'il sature, soit on va l'utiliser pour créer de la saturation. Et donc, il y a certains effets, on va préférer les avoir après tout ce toin-toin. Alors, la première fois que tu utilises le terme de toin-toin dans une vidéo, je tiens à t'en féliciter. Merci. Donc, pour bien comprendre l'intérêt, justement, de la boucle d'effet, on va diviser nos effets, toutes pédales confondues, en trois grandes catégories. Après, on nuancera un peu. Tu les vois, les boomers. Il y a trois catégories, c'est pas bien. On vous attend. On va nuancer après, parce qu'il y a d'autres catégories dont on parlera aussi. Donc, il y a trois grandes catégories dans lesquelles rentrent la plupart des pédales de notre collection. Ouais. Le gain. OK. Donc, là-dedans, on met fuzz, overdrive, distorsion. Entre autres. Tout ce qui, en gros, pète la gueule à votre signal. Et le pré-ampli de l'ampli. Ça y fait partie. Surtout si vous l'utilisez en saturé, puisque si vous utilisez un ampli en son clair, on peut considérer que c'est une fin de chaîne à peu près neutre, et que du coup, vous pouvez tout mettre avant. Par contre, si vous saturez le pré-ampli, là, il va falloir se poser la question, justement, de la boucle d'effet, de façon à mettre des effets après le bloc de gain. Donc, on a le bloc de gain, on a le bloc des modulations, dans lequel on met chorus, phaser, flanger, trémolo, vibrato. Tout ce qui donne envie. Voilà, tout ce qui fait que votre son fait... Tu le fais trop bien. Et dernière étape, l'étape des retards. Donc, les effets de décalage temporel, dans lesquels on met essentiellement reverb et délai. Donc, on a ces trois blocs, gain, retard et modulation. L'ordre généralement accepté, on met d'abord le gain, ensuite la modulation, et ensuite le retard. La logique là-dedans, c'est que la plus grosse modification de votre son, ça va être le gain. Donc, il va avoir besoin de voir le signal de votre guitare le plus tôt possible, de façon à l'affecter de la manière la plus fidèle possible. Oui, par exemple, si tu as une fuzz, tu vas pouvoir cliner. Ce qui rendra, du coup, votre son beaucoup plus réactif au contrôle de votre guitare, au changement de micro, et ainsi de suite. Ensuite, la modulation, qui voit un son saturé et qui le module. Donc, lui, il prend tout et il fait son travail. Voilà, et il fait son travail. Et ensuite, les effets de retard, de façon à ce que l'effet de retard ne soit pas retraité par un effet après lui-même. C'est-à-dire de façon à ne pas appliquer de la modulation ou du gain sur un effet de retard. Oui, parce que tu risquerais de prendre les rebonds en même temps que le signal d'origine est tout mélangé, et faire un mélange de spectres, et donc quelque chose d'assez bizarre, comment on l'a fait ? Et voilà, vous le remarquerez d'ailleurs, on va écouter ça tout de suite, si on met un retard, donc là, on a un délai Tesco dans un gain, c'est-à-dire la full tone OCD, on entend beaucoup plus le délai que si on faisait la configuration inverse. Tout simplement parce que chaque répétition passe dans la distorsion, donc elle est amplifiée. On va d'abord les écouter dans le sens inverse, comme ceci, et ensuite, on va les inverser en regardant les mêmes réglages. Vous le remarquerez, dès que je joue trois notes, c'est le bordel. L'inverse. Voilà, là on parle. Là, effectivement, c'est l'effet qu'on recherche avec un délai. Ça enrobe, mais ça ne prend pas toute la place. Effectivement, c'est beaucoup plus discret, même si là, on l'a réglé de manière un peu, genre, tiens, voilà du délai, voilà du délai. Tu crois qu'on l'a réglé ? On l'a mis là. On l'a mis quelque part, on appuie sur le bouton. Mais ça n'empêche pas que c'est un délai low-five qui peut réintéresser quelques personnes. Bien sûr. Voilà. Mais en tout cas, donc, vous avez bien vu la différence. Effectivement, en général, les reverbs et les délais, on les met après le gain. Ce qui veut dire que si vous utilisez la distorsion de votre ampli, c'est quasiment obligatoire de mettre les reverbs et les délais dans la boucle d'effet de votre ampli. C'est ça. C'est le problème qu'ont beaucoup de guitaristes et qu'ils n'arrivent pas à résoudre. C'est ça. Par ailleurs, boucle d'effet, qu'est-ce que tu peux mettre d'autre à part les delay et reverbs à ton avis ? Eh bien, les modulations. Les modulations. Donc, on va d'abord écouter le gain dans la modulation, a priori, la manière correcte de le faire et ensuite, on va écouter l'inverse. Là, la différence est moins drastique qu'avec un effet de retard. La différence... T'es sûr de ça ? Ouais. Ouais, ouais. La différence, c'est qu'après, on entendra vraiment très clairement l'effet chorus, alors que si on le met avant le gain, ce sera un effet qui enveloppera le son mais de manière plus indéfinie. Ok. On va écouter ça. On écoute l'inverse. Voilà l'inverse, donc. Ah ! Tu vois, je t'avais dit que la différence était moins drastique. Ouais, c'est même sympa, en fait. Bah oui. Ouais, c'est même sympa. Alors voilà, on arrive à un point très important de cette vidéo, c'est que moi, personnellement, je préfère la modulation avant le gain et... Et du coup, tu as induit tout le monde en erreur. Voilà, j'aurais même tendance à dire que je préfère le retard avant le gain. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment... Je ne sais pas si la vidéo sera sortie d'ici là, mais on en a parlé quand même dans un ton de tips la bac. Absolument. Voilà. C'est vraiment un choix perso et je sais que ce n'est pas le choix que la plupart des gens feraient. Oui. C'est aussi par paresse parce que je n'ai aucune envie d'avoir une boucle d'effet sur mes amplis et de ramener deux câbles de plus pour chaque concert. Donc, c'est une histoire de deux jacks. Ah ouais, mais deux jacks, ça fait trois jacks à ramener parce qu'il y en a forcément un qui ne marchera pas. En théorie, quatre, mais tu le piques à qui, le quatrième ? Très bien. Très, très bien. C'est la question, en fait. Voilà, donc de manière générale, le placement de l'étage de gain sera l'élément le plus important de notre chaînage. Donc, au sein même de l'étage de gain, évidemment, on a souvent plusieurs pédales dans l'étage de gain et la manière aussi dont on les chaîne va permettre de les stacker de manière plus ou moins pertinente. La règle, c'est que le dernier, la dernière pédale de l'étage de gain, c'est celle qui va donner la personnalité au son quand on les a toutes enclenchées. Ok. Tu vois ce que je veux dire ? Genre tu mets la amp in a box en dernier, quoi. Exactement. Ok. Comme si c'était ton vrai ampli, en fait. Ça, je suis complètement d'accord. Parce que, par exemple, si tu termines sur une Tube Screamer et que tu mets une Marshall in a box avant, en fait, ça va faire un mélange un peu bizarre où la Tube Screamer sera boostée par un Marshall mais donc, c'est pas très cohérent. Donc, on terminera effectivement par la pédale la plus typée en dernier, celle qui donnera la base de votre son et on commencera par la pédale qui va booster votre son. Donc, celle qui aura le plus de volume de sortie pour rentrer dans les suivantes. Ok, donc tu parles d'Overdrive principalement. Exactement. Et peut-être de Fuzz. Tube Screamer, Clon, les Fuzz, ça, on va y revenir mais de toute façon, plus elles sont proches du début de la chaîne, mieux elles se portent. donc entre distorsion et overdrive, en général, il vaut mieux mettre overdrive puis distorsion plutôt que distorsion puis overdrive. Et ça, ça dépend des expériences. En studio, je suis d'accord avec toi, tu mets disto après overdrive pour pas que le gars amplifie le bruit. Par contre, par expérience, moi ce que j'aime bien, c'est une clon qui se prend des trucs derrière. Oui, d'accord. Donc une disto, une Tube Screamer, un Fuzz, c'est presque mon grain, c'est presque la Mpino Box. D'une part, et d'autre part, la clon est transparente. Oui. Donc elle va quand même respecter la personnalité des pédales qui viennent avant elle. Tout à fait. Et là, on en vient donc à un effet qui est très particulier et très compliqué à chaîner, c'est le booster. Parce que la clon, c'est un booster. Oui. Un peu poussé, certes, mais un booster quand même. Ça reste un overdrive dès que tu montes le gain. Voilà. Admettons que c'est un booster, merci. Avec le gain à zéro. Et donc, selon que vous placez le booster avant ou après votre étage de gain, il va se comporter de deux façons très différentes. OK. Si vous le placez avant, il va booster le gain de votre étage de gain. Oui, oui. Si vous le placez après, il va booster le volume de votre étage de gain. C'est ça. Donc ça, c'est hyper important. Ça explique pourquoi quand vous mettez un booster dans votre ampli saturé, il ne se passera pas grand-chose. Ça ne booste pas le volume et on ne vous entend pas mieux en solo. Donc lui, on le met dans la boucle d'effet. Exactement. C'est votre seule chance de ressortir du mix un booster dans la boucle d'effet si vous utilisez la disto de l'ampli. Ou alors un equalizer. Un equalizer qui fait la même chose. Qui fait la même chose. Qui sert de boost pour certaines fréquences. C'est ça. Oui, oui. Ah, c'est fou. Il y a plein de recettes. Oui, bien sûr. Il y a plein, plein de recettes. Alors, autre effet qui se place qui se place aussi bien avant qu'après mais avec des résultats largement différents, c'est effectivement l'equalizer. Oui. Si vous le placez avant, ça va changer la personnalité de votre guitare. C'est ça. Et la manière dont on attaque la distorsion. Du coup, la distorsion va réagir différemment. Tu vas lui couper un peu les basses. C'est ça. Pour aller attaquer comme il faut et ressortir sur le médium. Puisque typiquement, la distorsion va traiter le son qu'elle reçoit et elle va le traiter différemment si elle reçoit plein d'aigus ou plein de graves ou plein de médiums. Oui, là, c'est le dernier réglage vraiment dans la pignole. C'est le petit truc en plus. Si tu arrives à avoir ton EQ devant ta disto et un EQ après. Oui, bien sûr. Là, tu es royal. Et l'EQ après, donc, c'est celle qui va avoir le plus d'effet sur votre son général. C'est comme l'EQ quand un ingé son mixe votre guitare. C'est l'EQ qui va vraiment décider du caractère général de votre son. Donc, si vous trouvez que votre EQ n'a pas assez d'effet, mettez-la après votre étage de gain et normalement, ça devrait faire l'affaire. C'est ça. Dernier effet qu'on peut placer avant ou après et dont je voulais parler, c'est la compression. La compression, c'est spécial. C'est spécial. Tu l'as mettré où, du coup ? Ça dépend de ce qu'on veut. Oui, c'est ça. Là, il y a plein de cas particuliers. Avant le gain, ça va permettre d'obtenir un effet compression très marqué, d'obtenir ce qu'on recherche comme effet compression pour jouer en chicken picking, façon guitariste de country de Nashville. après le gain, ça va permettre de légèrement compresser votre son de guitare général et du coup, d'avoir l'impression d'avoir un son de guitare plus produit, de calmer les ardeurs de votre son distordu et de rendre plus égal votre son que vous soyez en clean, en disto, en overdrive. Ça fait du bien à ton spectre, en fait. Ça l'égalise un peu. C'est ça. Mais en même temps, ça tue un peu la dynamique aussi. Ah oui, complètement. Alors que le compresseur en début de chaîne aura tendance à rajouter une possibilité dynamique. Après, en théorie, le compresseur, c'est l'overdrive sanguin. Oui, bien sûr. Je dirais que tu te poses moins la question de où sont les drives. C'est un peu dans cet esprit-là que je le voyais. Il y a des mecs de studio qui me parlaient même de où est-ce que tu places le compresseur par rapport à la reverb. Oui, bien sûr. Tu vois, il y a ce genre de questions que tu te poses avec le compresseur. C'est vraiment très difficile. Parce que si tu compresses après la reverb, du coup, tu fais ressortir la reverb. C'est ça. Puisqu'elle va aussi être compressée et du coup, s'intégrer au son. C'est ça. Mais à un moment, il faut laisser faire un peu le mix, le post-prod. Tout dépend. Si tu es dans ta chambre, tu t'en fous du mix. Ah oui, si tu es dans ta chambre, tu t'en fous, oui. Mais voilà, c'est très délicat le compresseur. Bien sûr. Et j'ai oublié de préciser, pour la Wawa, c'est le même fonctionnement qu'une EQ. Puisque c'est une EQ, de toute façon, une Wawa. C'est ça. Une EQ mobile. C'est ça. Donc, si vous la mettez avant, ça fera l'effet Wawa qu'on connaît tous plutôt fin, entre guillemets. Si vous la placez après, ça fera un effet ultra drastique. Glisser à cœur qu'à mettre, quoi. Ou en gros, vous filtrez tout votre son d'un coup avec la Wawa. OK. Deux effets sont obligatoirement en début de chaîne. Ça, c'est très important. C'est des effets qui ne fonctionnent de façon efficace qu'en début de chaîne. Et ça, pour le coup, ça ne sert pas à grand-chose d'expérimenter. Oui. La Fuzz, pourquoi ? Parce que l'impédance d'entrée d'une Fuzz, c'est pourri. Merci. Une Fuzz vintage. Vintage. Après, les nouvelles Fuzz, peut-être qu'il y en a qui ont réussi à faire des choses. Mais la Fuzz vintage, il faut qu'elle soit directe. Si on pouvait la coller ici, ce serait bien. Il y en a qui l'ont fait, d'ailleurs. C'est ça, voilà. Et l'autre effet qui a besoin de voir votre signal le plus près possible de la sortie de votre guitare, c'est le pitch. Le pitch shifter, l'octaver, etc. Pour la bonne raison qu'il détectera mieux votre note d'origine pour générer la note harmonisée si c'est votre son clean. Autrement dit, si votre harmoniseur entend un son avec du chorus et de la distorsion, il ne va tellement pas comprendre la note fondamentale qu'il va vous faire une harmonie de n'importe quoi. Ça peut être rigolo. Ça peut être un effet, encore une fois, souhaitable si on prend beaucoup de drogue. La question que je voulais te poser, c'est où placer son buffer ? C'est pas évident. Ça mériterait une vidéo à part entière et c'est ce qu'on a fait. Oui. Mais pour simplifier, le buffer, il veut mieux le mettre au tout début, mais pas avant la fuzz. Donc juste après la fuzz et avant le pitch, ça ne me paraît pas dérangeant. Non, même au contraire, ça lui donnera un bon signal. Un signal propre. Voilà. Donc, il faut la mettre au plus proche parce qu'au moins, tu vas éviter des dégradations parce que le buffer, lui, va éviter que dans toute ta ligne, tu perdes du signal. Donc, regardez la vidéo True Bypass versus Buffer, on a pas mal discuté. Et si tu as le luxe d'en mettre un deuxième en fin de bord, si tu as un gros machin avec plus d'une dizaine de pédales, c'est bien. Après, c'est pas obligatoire parce que si tu as tout le temps des pédales allumées, les pédales Always On, Always On, là, tu t'en fous un petit peu. Tu crois que depuis qu'on dit cette expression, il y a des gens qui cherchent désespérément la marque de pédales Always On ? Ou au moins la catégorie sur le site web. C'est ça. Disons que la Always On est propre à chacun. Chacun sa Always On. C'est ça. Dernière chose que je voulais aborder sur le sujet du chaînage, c'est le cas des multi-effets. Là, c'est vraiment une situation à la con puisque si vous mélangez multi-effets et pédales, il n'y a pas vraiment de solution idéale. Autrement dit, dans un multi-effet, si vous vous servez des effets de gain, des effets de modulation et des effets de retard, et si vous rajoutez des pédales, le résultat sera forcément un compromis. Ah oui, ça va être compliqué. La solution, c'est que beaucoup de multi-effets intègrent une boucle d'effets. Oui. Donc vous avez la solution simple qui est de placer vos pédales dans la boucle d'effets du multi-effet et de programmer au sein de vos multi-effets où se situe la boucle d'effets pour déterminer où vous installez ces pédales dans votre chaîne. Simple, entre guillemets, évidemment. Simple, oui. Ça se fait, en tout cas. Et après, vous avez la solution artillerie lourde qui est ce qu'on appelle la solution à quatre câbles. C'est bien ça. La fameuse méthode des quatre câbles. Celle que tu ne feras pas parce que tu ne sais pas où piquer quatre câbles. C'est ça. Mais c'est pour ça que ça s'appelle méthode. C'est théorique. Ah d'accord. Personne ne l'a expérimenté. Personne ne l'a jamais fait au monde. Donc la méthode des quatre câbles, vous entrez par l'input de votre multi-effet, vous sortez de votre multi-effet par le send de la boucle d'effet du multi-effet. Ouais. Vous rentrez dans l'input de votre ampli. OK. Vous ressortez de votre ampli par le send de la boucle d'effet de l'ampli. Vous retournez dans le return du multi-effet. Voilà, pour rentrer dans le multi-effet. Et le out va dans l'ampli de puissance. Vous sortez de votre multi-effet par le out et vous entrez dans le return de votre ampli. Donc pour résumer, tu as mis le pré-amp, tu l'as donné à ton multi-effet. En gros, le pré-amp est considéré comme une pédale d'effet aux yeux de votre multi-effet. Et donc ça, c'est génial parce que tu peux mettre toutes tes distos avant, tu peux mettre les modules après. Et ce qui est bien, c'est que dans un multi-effet, c'est vrai qu'on peut moduler ça comme on veut facilement sans réfléchir. Exactement. Et ça sonne bien ? Non, puisque tu as un multi-effet. C'est ça, t'as un multi-effet. Après, je me souviens d'un truc aussi. Il y a un truc tout simple. Si vous avez un multi-effet, moi, un des seuls concerts que j'ai pu faire, c'était pour une fête de la musique. Et avec mon petit groupe au lycée, on s'était... Est-ce que tu as joué Matmata ? Non. Je suis déçu. Non, c'était un truc assez simple, c'est du Muse, du Vas-Dez, des trucs sympas. Les Arctic Monkeys, je l'ai bien. Et j'avais mon boss GT8 que j'avais calibré au millimètre près au casque, à la maison. J'avais tout réglé. J'avais tous mes sons de fou. Et on m'est foutu dans ça. Genre trois sons par morceau. Ouais, c'est ça. Genre, t'étais là, tu switches non-stop. Et je me ramène et là, on me sort un ampli vintage qui n'a pas de boucle d'effet. Tant pis. Et du coup, de toute façon, je n'avais jamais expérimenté la boucle d'effet à ce moment-là. Je me branche dans le truc et c'était vraiment foutu. Tout était sale. C'était tout plat. Genre, le mix, je n'existais pas. En fait, et c'est qu'après qu'il m'a dit qu'il avait un autre ampli avec une solution pour moi, c'était de rentrer direct dans le return. Tu rentres direct dans le return avec ton multi-effet, tu enlèves le préamble parce que finalement, tu t'en fous, tu as tout qui est numérisé et tu y vas. Et là, il t'a sauvé. Ah, mais ça, c'était une autre fois. C'était après le concert. On y reviendra. Ça faudra qu'on fasse une vidéo aussi sur le son à la maison versus le son en groupe. Ah ouais, c'est ouf. Parce qu'effectivement, ce qui est flatteur à la maison va souvent permettre d'être complètement perdu dans le mix en groupe. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre l'extrême problématique du chaînage des effets. Ouais, et la conclusion, c'est qu'on vous invite à regarder toutes les vidéos, parce que... C'est pas faux. Parce que finalement... On donne souvent des astuces là-dessus. Oui. Et puis, de manière générale, nos astuces valent ce qu'elles valent. c'est-à-dire que le plus important, c'est vraiment que vous passiez du temps à essayer avec votre configuration, que vous passiez du temps à brancher-débrancher vos pédales et décider qu'une fois que vous êtes vraiment sûr que c'est ça la bonne configuration. Et sans a priori, libérez-vous. Oui. Essayez. Soyez volatiles avec nous. Merci à tous et à la semaine prochaine. Salut. Bienvenue, Julien. Gros tournage. Générique. Merci à tous Jérémy Spring.